La semaine avait débuté par une allocution du président Charles de Gaulle. Le général demandait alors aux Français d'approuver le cessez-le-feu conclu quelques jours plus tôt avec l'Algérie, le 19 mars 1962. Qu'il m'attribue le droit de faire, malgré les obstacles, ce qu'il faut pour atteindre le but. Le 26 mars, une semaine à peine après la signature des accords déviants, la violence l'emporte à nouveau dans les rues d'Alger. Ce jour-là, l'OAS, Organisation armée clandestine opposée à l'indépendance, appelle les partisans de l'Algérie française à manifester. Objectif, forcer les barrages installés par l'armée française à l'entrée du quartier européen de Bab el-Oued, qui abrite notamment le siège de l'organisation armée secrète. Les manifestants sont venus sans armes, mais la situation dégénère. Soudain, les tirailleurs ouvrent le feu sur la foule. Pendant plus de 10 minutes, des dizaines de civils tombent sous les balles françaises. Bilan officiel, plus de 150 blessés et 49 morts. Mais selon certains historiens, 60 à 80 personnes auraient perdu la vie. Pourquoi l'armée a-t-elle tiré sur les manifestants ? Les circonstances exactes de la fusillade restent encore floues. Selon l'enquête officielle, les militaires auraient attaqué après avoir été eux-mêmes visés par des tirs, depuis une fenêtre ou un toit de la rue d'Islie. Une version des faits contestés par des familles de victimes et certains parlementaires français, notamment de droite. Des historiens soulignent de leur côté la fatigue et l'inexpérience des troupes placées à cet endroit. Après ce massacre, les Européens d'Algérie, ceux que l'on appellera plus tard les pieds noirs, commencent à s'en remettre massivement à l'exode.